bonjour les vierges j'espère que vous allez bien cette vidéo concerne les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire qui va arriver là le 2 juillet alors les vierges on commence cette nouvelle lune avec j'ai l'impression des choses que vous allez essayer d'obtenir pas très glorieusement vous n'avez pas la carte du diable donc c'est pas si grave parce que ça se matérialise surtout par les lames mineurs en fait j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses que vous allez essayer d'obtenir par la force d'accord en forçant en fait les événements à arriver vous voulez obtenir quelque chose vous avez la lune je commence par le commencement parce que c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux dès que j'ai tiré les cartes j'ai fait waouh vous avez la lune ici je pense que vous êtes dans l'illusion que quelque chose va fonctionner si vous forcez un petit peu le destin pourquoi parce que vous avez l'intensité vous avez la force vous avez le roi d'épée la reine de bâton donc tout ça ça me fait dire que vous avez envie d'obtenir quelque chose par tous les moyens alors c'est pas forcément des moyens vilains des moyens voilà parce que vous avez quand même de très belles figures donc vous n'avez pas le diable qui est ressorti donc voilà ça me fait dire que il ya quand même de l'espoir mais ici il va y avoir quand même vous avez en dos de deck la maison dieu d'accord je vais vous la laisser là je vais d'ailleurs la tenir tiens je vais la tenir comme ça vous avez la maison dieu je veux vous la regardiez bien parce que la maison dieu elle veut dire en dos de deck que vous risquez de tomber de très très haut ok vous avez donc la force en entrée de jeu une lame majeure la force d'accord la percée pour moi vous allez vraiment déchiré quelque chose déchiré quelque chose qui n'était peut-être pas destiné à être déchiré dans le sens où c'est comme quand on perce le voile du mystère voilà c'est qu'on y a vraiment mis un petit peu de force d'accord pour pouvoir avoir la vieilleté ben là c'est un peu pareil sauf que j'ai l'impression c'est avec quelqu'un d'accord vous voulez que quelque chose fonctionne avec quelqu'un je dis avec quelqu'un parce que derrière on a quand même on a quand même beaucoup d'énergie passée à faire quelque chose alors si c'est pas avec quelqu'un dites moi ce que ça peut être mais moi j'ai quand même l'intuition la sensation là que ça concerne quand même du sentimental ok donc vous avez la percée la force d'entrée de jeu et vous allez y mettre beaucoup de créativité parce que vous avez du 3 là en dessous donc le 3 qui nous parle de créativité de création et moi j'ai la sensation que vous allez alors c'est pas de la ruse parce que vous n'avez pas le diable mais vous allez quand même faire preuve d'inventivité pour obtenir quelque chose de quelqu'un ou d'une situation vous allez vraiment moi j'ai cette sensation là vous allez un peu forcer le destin ce qu'on a aussi cette idée donc avec la maison dieu en plus donc il ya vraiment voilà je vous laisse regarder c'est une belle carte c'est une carte de feu mais j'ai l'impression de quelqu'un qui perce le mur du son vraiment à force de vouloir quelque chose vous allez peut-être employé des moyens ok des ruses alors toute proportion gardée parce que vous ne sortez pas avec le diable ni en eau en dos de deck je verrai si je vous montre le dos de deck du golden universel tarot mais moi j'ai l'impression que vous forcez d'accord vous forcez à ce qu'une situation arrive ça peut être tout simplement alors par exemple quand vous cherchez quel fin vous cherchez à séduire quelqu'un vous allez forcément faire des tentatives de séduction ok peut-être vous arranger pour croiser un peu sa route par hasard peut-être oups je t'ai envoyé un message bah tiens puisque t'es au courant ça dit de sortir ce soir il ya un truc machin voilà ça peut être des choses comme ça et j'ai l'impression que ça va se retourner contre vous si vous forcez trop parce que vous avez quand même la maison dieu vous avez la culpabilité vous sortez avec un roi d'épée et une reine de bâton donc attention aïe 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 ça va vraiment faire mal pourquoi parce que derrière vous avez la morale d'accord la morale c'est une figure d'autorité ok qui va moi j'ai l'impression que on peut vous rappeler à l'ordre pas forcément quelqu'un concrètement mais peut-être les événements d'accord parce que derrière vous avez la culpabilité c'est à dire que je m'explique vous avez la lune la lune qui peut nous parler d'imagination d'intuition mais ici j'ai plus l'impression qu'elle nous parle d'illusion pourquoi parce que vous avez dans le hochosen au delà de l'illusion donc la carte du jugement la carte numéro 20 ok mais ici j'ai quand même le mot illusion quand la carte est sortie je me suis dit bah tiens avec la lune illusion paf direct je n'ai même pas cherché à comprendre pourquoi même si je vais élaborer d'autres pistes intuitives de lecture intuitive mais moi j'ai vraiment la sensation ici que vous forcez quitte à vous illusionner vous même à vous dire ça va marcher je veux que ça marche donc ça va marcher je veux que ça marche parce que je crois que c'est ce qui est bien pour moi je veux que ça marche parce que je pense que c'est la bonne personne pour moi sauf que et ben vous risquez de tomber comme je voulais dit de très très haut d'accord avec la maison dieu est vraiment un éboulement parce que vous n'avez pas pris le temps parce que vous n'avez pas fait les choses assez bien avec assez de patience vous n'avez pas laissé le destin s'en mêler vous avez forcé le destin je vous dis ça pourquoi et je vous le montrer quand même en dos de deck vous avez l'étoile d'accord enfin du suspense vous avez l'étoile l'étoile qui nous parle de se libérer des choses superflues ok elle est nulle elle n'a pas de vêtements elle est elle a les cheveux libres ok l'étoile elle nous parle vraiment de quelqu'un qui se purifie vraiment tempérance c'est la guérison l'étoile c'est la purification et ici on a l'idée avec la bonne étoile d'un destin d'être guidé par par son étoile protectrice d'accord ici attention parce que cette étoile vous savez quoi j'ai même pas pensé à regarder le dos de deck au début et c'est je pense un message c'est à dire qu'ici vous risquez de contrarier votre bonne étoile si vous forcez trop le destin d'accord vous allez de toute façon de payer pourquoi parce que vous avez donc l'intensité d'un roi d'épée accentuer avec le roi d'épée donc ici c'est vraiment vous allez y mettre beaucoup de conviction beaucoup de force parce que c'est ce que vous voulez c'est ce que vous croyez que vous voulez attention je montre mon doigt là sur le roi d'épée c'est ce que vous croyez que vous voulez d'accord vous allez même ici faire preuve alors quand on dit la morale vous allez aussi faire preuve d'autorité d'accord commander un petit peu être dans le en fait j'ai l'impression que vous vous sentez obligé vous vous êtes imposé une morale non c'est ce que je veux donc je vais y aller jusqu'au bout et il ya de la maladresse c'est à dire vous allez être trop persévérant moi j'ai cette sensation en fait de quelqu'un ici donc vous qui veut à tout prix faire faire les choses bien c'est tout à votre honneur néanmoins à force de vouloir forcer percer à tout prix obtenir ce que vous voulez parce que je disais vous n'êtes pas ressorti avec la carte du diable donc ici attention je ne suis pas en train de parler de manipulation je ne suis pas en train de parler de ruse de deux choses malhonnêtes pas du tout vraiment pas c'est juste ici que j'ai la sensation que plus vous voulez quelque chose plus vous allez forcer pour l'obtenir d'accord c'est vraiment la persévérance mais limite dans le désespoir quoi ok et je dis ça parce que derrière vous avez quand même la la reine de bâton qui me parle moi de colère de dose en fait fin de colère d'obstination d'accord quitte à ne pas voir les choses telles qu'elles sont avec la lune et au delà de l'illusion vous avez le jugement pour moi ici c'est manqué de jugement d'accord c'est l'arcane du jugement mais vous avez l'illusion ok et avec la reine de bâton pour moi c'est vraiment vous obstiner à ne pas voir la vérité et attention du coup parce que moins vous vous comment dire vous réaliserez les choses moins vous voudrez voir la réalité en face plus dur et plus haute sera la chute d'accord et plus dur enfin vous aurez du mal à vous en remettre d'accord et la lune ici elle va vous dire de faire preuve de maturité d'accord elle va vous donner l'occasion de de gagner en maturité d'accord et alors ça peut être ça ça peut être aussi l'illusion qu'on a gagné d'accord parce que quelque chose vous l'avez tellement en fait cuisiné que ça arrivait à maturité vous voyez ce que je veux dire vous avez tellement travaillé pour que vous allez récolter les fruits de ce travail vous allez récolter les gains plutôt avec l'as de denier mais attention parce que derrière vous avez nous sommes le monde donc un aboutissement vous allez vraiment avoir cette sensation d'avoir réussi mais il ya une transformation et pour une fois cette transformation elle arrive avec la culpabilité d'accord donc vous aurez conscience et je pense que c'est un retour une transformation du style bon ce que j'ai fait là ou alors enfin il ya quelque chose de radical qui va se passer c'est que soit vous allez avoir un retour de bâton avec la culpabilité ok ce que j'ai fait je l'ai obtenu en forçant du coup vous allez peut-être douter vous allez peut-être vous dire bah est ce que la faveur qu'on m'accorde avec le roi de coupe est ce que c'est sincère parce qu'on a quand même l'idée avec la au delà de l'illusion avec la lune ça peut être obscur d'accord il ya des choses qui ne vont pas être réglés du coup vous vous sentirez coupable parce qu'au final vous aurez investi tellement de force tellement d'intensité d'abnégation d'obstination que vous ne saurez même pas la valeur de avec le roi de coupe on nous parle de valeur de de faveur obtenue mais moi j'ai la sensation ici que ça nous parle de quelqu'un qui va se demander si ce que vous avez obtenu à de la valeur et vous allez vous sentir coupable parce que du coup tous ces tous ces efforts que vous aurez investi dont on peut être servi à rien parce que derrière vous avez quand même la transformation avec la mort ok l'arcane sans nom qui nous parle de changement brusque donc ici le changement brusque avec la maison dieu c'est à dire vous aurez l'impression d'avoir réussi d'avoir abouti d'avoir eu la victoire mais derrière paf ça va il ya quelque chose qui va lâcher en fait peut-être que vous allez l'obtenir mais ça va résister et ça va revenir comme un élastique qui pète c'est à dire que tout ce que vous aurez fait aura servi à rien et là vous allez vous dire ça n'a aucune valeur ce que j'ai fait je l'ai fait pour rien et peut-être même que vous allez vous demander si vous avez de la valeur donc attention aux actes parce que derrière ils ont des conséquences psychiques psychologique qui peuvent être assez rude c'est à dire que les barrières qu'on se met nous mêmes ou alors les illusions qu'on se met nous même en fait en faisant cela on peut se créer ses propres chagrins d'amour ses propres désillusions ses propres déceptions et c'est d'autant plus difficile de s'en relever c'est à dire que là pardon je commence à mâcher mes mots c'est à dire que là vous aurez personne à blâmer entre guillemets c'est à dire que vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous même puisque c'est vous qui aurez initié tout ça d'accord allez du coup on passe au sentimental je garde ces cartes pour vous les ayez aussi en lecture générale pour le sentimental donc ici on vous dit de ne pas forcer de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler parce que c'est votre destin et si vous forcez votre destin ça va vous revenir en pleine poire et je ne dis pas ça avec de la méchanceté c'est juste que je connais quelques vierges et je sais que vous avez tendance vous êtes un signe de volonté vraiment les vierges vous avez cette pureté cette volonté quand vous croyez que vous faites quelque chose bien vous y allez jusqu'au bout et c'est après que vous voyez la vérité en face la réalité des choses et là vous avez une déception qui vous enferme aussi alors sentimentalement vous avez alors soit une protection soit une grand mère une personne plus âgée dans votre entourage on va voir ce qu'elle nous dit donc sentimentalement peut-être aussi quelqu'un qui vous met en garde en vous disant attention parce que là ce que tu fais ça peut être une personne âgée ça peut être une personne âgée alors pas forcément une grande soeur parce que ce serait la carte de la femme qui serait sorti si vous avez trop de messages peut pas pas les prendre ça irronerait ça fausserait l'interprétation pas une grande soeur je disais mais plus une figure maternelle voire un aïeul une aïeul une protection en tout cas j'ai la sensation de quelqu'un qui vous fait un peu la morale en vous disant attention parce que là tu forces ces choses alors je ne suis pas grand mère j'ai j'ai une petite trentaine donc voilà tout mais j'ai la sensation de vous faire un peu la morale dans ce tirage c'est ça qui alors voilà l'aridité l'aridité le désert qui nous parle de choses qui ne portent pas leurs fruits d'accord un terrain aride des efforts qu'on a fait pour rien alors l'harmonie où les masques tombent on va voir ce que ça nous dit avec les cartes environnantes moi j'ai la sensation ici vous avez quelqu'un qui vous dit attention ça ne va pas fonctionner tu vas tu vas tomber en terrain stérile ok isolement les masques tombent mais il ya aussi je pense ici que vous allez vous rendre compte que l'image que vous faisiez d'une personne ça veut pas dire qu'elle vous a trahi mais l'image que vous faisiez d'une personne n'était pas la bonne d'accord avec les masques qui tombent et du coup vous avez quand même le coeur partagé et l'aridité donc pour moi ici vous allez vous rendre compte je pense que ça va accentuer en plus votre solitude vous allez avoir le sentiment d'être seul parce que vous forcez avec quelqu'un alors là on a une personne plus jeune qui est blonde ça peut être un enfant ça peut être aussi ça peut parler de l'éducation d'un enfant où vous allez vous obstiner à lui inculquer quelque chose et ça ne porte pas ses fruits c'est un enfant en tout cas la couleur des cheveux nous indique plutôt des cheveux clairs vous avez l'épée de l'agressivité on va voir ce que ça nous dit après la pensée décidément peut-être que vous pensez du coup à couper des liens avec quelqu'un je vais tirer une autre ligne avec encore avec l'oracle g normalement je prends l'oracle des miroirs mais là j'ai envie d'en savoir plus avec le même jeu donc qu'est ce que nous dit allez je tire une autre ligne carrément je dis ça comme si j'étais une une dingue mais genre vous allez je tire une autre vie alors la petite fille cette fois ci alors vitalité ici on peut avoir quand même le retour du karma donc le petit garçon et la petite fille un excès de sensibilité un excès j'ai la sensation ici enfin j'ai le mot caprice qui vient qui me vient en tête alors foignée de main sinon ça peut être là une aide d'une personne plus jeune de si on a un enfant une fille ça peut être une fille qui nous qui nous conseille par rapport à son frère ici qui sera symbolisé par le petit garçon et si j'ai quand même la sensation que ça nous parle alors si vous êtes une fille peut parler d'un 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 personnage un peu plus immature ok on a les tours encore les tours les tours ici qui nous parle de construire vous êtes dans une volonté de construction vous avez envie de trouver de l'aide en fait non de trouver de l'aide de l'aide ou alors de vraiment vous unir avec quelqu'un pour construire en fait je pense que c'est ça votre objectif et vous y vous forcez le destin et du coup pas vous vous reprenez le le truc ben voilà le truc en pleine tête ici à une transformation vous avez encore la carte de la mort enfin de l'arcane sans nom et là on va dire d'un quelque chose de brutal qui va se transformer mais c'est pour un bien de tout voilà vous l'avez ici les deux coeurs donc l'âme sœur alors si vous êtes un homme ça parle de vous sinon ça parle de la personne à laquelle vous pensez votre moitié votre moitié en devenir votre fantasme l'homme de vos rêves la femme de vos rêves mais en tout cas ici ça nous parle de alors si je prends la ligne comme ça vous avez donc quelqu'un qui vous met en garde parce que vos projets la manière de faire va ne va pas porter ses fruits du coup vous allez vous rendre compte que quelqu'un enfin vous vous êtes illusionné sur quelqu'un d'accord vous vous posez la question de trouver un jour madame sœur tout simplement vous vous posez cette question là ça génère de la frustration peut-être couper des liens avec quelqu'un de type mature aussi parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était tout simplement pas faite pour vous elle était trop immature vous avez ensuite la petite fille qui alors soit c'est un excès de sensibilité moi je pense que la personne en haut ici la grand-mère m'en garde contre l'excès de sensibilité l'excès la petite fille elle peut parler aussi de gain d'énergie de d'énergie un peu voilà brusque vous avez envie d'union ça c'est sûr de vous unir avec quelqu'un d'avoir de l'entraide de l'équilibré enfin quelqu'un qui soit main dans la main avec vous dans la construction peut-être une transformation aussi dans votre vie de couple avec donc enfin là ça parle de vous il ya de la lenteur et des ralentissements pourquoi bah tout simplement parce que vous avez maison dieu qui vous met en garde attention aux constructions qui sont instables en fait alors à la lumière de tout ça on va prendre je vais essayer de les compilés comme ça voilà ma fiorite est tombée alors oui on va prendre l'oracle des miroirs moi j'ai la sensation en fait que vous allez vous rendre compte du vrai visage d'une personne mais vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous même parce que c'est vous vous même qui vous êtes mis dans cette situation c'est à dire vous avez imaginé des choses vous avez cru que ça pouvait marcher vous avez mis beaucoup d'énergie et en fait vous vous êtes rendu compte que bah non quoi voilà alors la famille ok moi je pense qu'il ya ici votre famille qui va vous mettre en garde qui va vous dire attention à ce que tu fais parce que là ce que le chemin que tu prends ne va pas alors vous avez l'évolution quand même donc oui vous avez envie d'évolution ou alors la situation à connaître un dénouement travail ici je pense que vous votre but ce sur quoi vous travaillez c'est vraiment la construction de l'harmonie avec quelqu'un coûte que coûte ok voyage décidément cette carte elle sera sortie pour tout le monde j'ai l'impression bah enfin en même temps alors chaque fois je le dis chaque fois je me fais la réflexion oui non mais on est en juillet en août il y a des vacances c'est normal l'échec aussi vous savez quoi je vais rebattre les cas les cartes parce que on va voir si l'échec vraiment voulait tomber je vous fais une petite faveur là parce que je sens pas que cette carte là devait arriver si l'échec doit tomber il tombera vous inquiétez pas pour ça j'ai déjà remis des cartes en jeu on me disent enfin dans le tas en disant non non mais j'étais pas prête et en fait elle est bien belle et bien tombée accusation ok ici je pense que alors vous aviez tout à l'heure la culpabilité d'accord donc l'accusation culpabilité je pense que vous savez que ce que vous faites n'est pas le bon chemin n'est pas la bonne manière de construire et que ce que vous faites c'est un château de cartes d'accord et qu'au premier coup de vent tout ça ça va s'envoler alors vous inquiétez pas ça c'est l'énergie de la nouvelle lune ça veut pas dire que vous allez être resté là dedans ça veut juste dire que la nouvelle lune va vous faire prendre conscience que ce système je pense que vous obstinez dans un système qui ne fonctionne pas et que la nouvelle lune va vous donner l'opportunité de vous rendre compte qu'il va falloir lâcher ce système qu'il va falloir faire confiance en sa destinée je pense que vous êtes des personnes très terre à terre et du coup vous avez du mal à lâcher prise à lâcher avoir la foi vous avez besoin d'actions concrètes vous aviez le 3 d'entrée de jeu donc dans la création et vous avez besoin d'actions concrètes enfin quelque chose de concret pour vous y raccrocher pour vous y fier en fait et du coup dès que ça fait appel à de l'imaginaire à de la foi par exemple voilà croire en sa bonne étoile vous bloquez par contre ce que je peux vous conseiller puisque vous regardez des vidéos c'est que vous avez quand même un intérêt pour le mystique pour le voilà un peu surnaturel je dirais pas occulte moi je vois pas ça comme des sciences occultes mais voilà des choses un peu magiques ça coûte rien d'essayer vous serez pas ridicule allez écrire des vœux écrire des choses dont vous souhaitez enfin vraiment vous vous délester et brûler je sais pas il n'y aura pas de pleine lune puisque c'est la lune noire mais vous allez voilà lâcher symboliquement dans le vent là comme ça voilà les choses que je souhaite je souhaite me laisser un peu vivre je souhaite faire confiance à ma bonne étoile et voilà vous écrivez un vœu vous le brûlez vous le lâchez en pleine nature enfin symboliquement quelque chose qui vous permettra de d'enteriner un peu cette promesse allez je continue je vais en mélanger les cartes qu'est-ce que nous dit l'homme avec le poignard si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo c'est peut-être vous qui faites preuve un petit peu de on va dire vous allez c'est pas tranchant moi j'ai encore les énergies de l'épée là que vous aviez avant notamment notamment le roi d'épée donc j'ai vraiment cette sensation que vous vous placez en tout cas ici c'est le consultant d'accord donc ça peut être la consultant mais vous êtes vraiment dans une énergie d'épée ok de commander d'obliger enfin voilà de faire un peu la morale alors j'avais non je vais refaire je suis désolée parce que j'ai parlé donc comme je disais si c'est vous consultante enfin une femme c'est en tout cas quelqu'un qui commande qui dirige qui oblige qui force d'accord qui force les autres à voir peut-être ben voilà on est fait pour être ensemble je sais que tu le vois pas moi je le sais et du coup ça casse au bout d'un moment peut-être que vous allez réussir à convaincre cette personne puisque vous aviez quand même des choses positives mais éphémères et vite coupées par une transformation un truc qui vous revient en pleine poire donc voilà la parole et boomerang et ben qu'est-ce que je disais ici ça va être un retour du karma qui va encore plus ralentir parce que vous avez quand même une volonté ici de construire d'accord de changer de construire d'avancer avec quelqu'un mais vous y mettez trop de force vous y mettez trop de comment dire vous cherchez à convaincre et c'est tout simplement l'effet inverse qui se passe ok allez je tire un message des anges pour vous donner un conseil ok on garde la foi je vous donne un conseil les vierges donc pour nos amis les vierges n'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage personnalisé d'une carte en plus n'hésitez pas à me contacter personnellement en m'expliquant votre situation votre date de naissance votre prénom la personne le prénom de la personne à laquelle vous pensez que je puisse me concentrer sur votre situation et voir avec vous ce sur quoi il faut travailler d'accord et c'est gratuit je commence à le dire parce qu'en fait j'ai très peu d'abonnés et je considère que quand on a besoin d'aide on a peut-être pas forcément envie de payer si vous avez besoin d'un tirage allez on va dire d'une heure là peut-être que je demanderai en retour une contribution page d'eau une nouvelle personne fait interruption dans votre vie l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase capacité pardon psychique accrue alors vous allez faire peut-être la rencontre aussi peut-être qu'en coupant avec ce système de vraiment forcer les choses vous allez peut-être aussi parce qu'on vous accuse du coup de forcer vous allez évoluer aussi vers une rencontre parce que vous avez le page d'eau qui nous donne un conseil et qui oriente aussi la lecture vers une direction qui peut être que vous allez faire une rencontre à partir du moment où vous allez arrêter de forcer les choses vous allez laisser la porte ouverte du coup à de nouvelles opportunités ok vous avez ici la transformation l'âme sœur quelqu'un mais ça prend du retard ça prend du retard pourquoi ? parce que vous forcez encore les choses ok allez un message de Gaïa de l'oracle de Gaïa de Tony Carmi Salerno que je trouve magnifique donc pour les vierges un message de Gaïa de la terre en plus c'est votre élément la terre donc pour les vierges pour la nouvelle lune et là l'éclipse solaire donc un message de Gaïa la déesse de la création voilà c'est magnifique je trouve vous avez l'énergie de la transformation on l'avait vu tout à l'heure la transformation la créativité l'intégrité donc restez fidèle à vous-même le message de cette carte c'est de vraiment revenir à l'essence pure de votre être de créer ok mais sans forcer de faire confiance à votre destin à ce qui vous est destiné si c'est pas la bonne personne c'est pas la bonne personne parce que plus vous forcez plus ça va vous revenir en pleine poire d'accord et la parole que vous aurez donné à quelqu'un elle sera peut-être agressive parce que vous avez envie vous avez tellement envie que ça fonctionne que vous y allez avec trop de force ok je vous laisse aussi avec le dos de deck de tout à l'heure l'étoile pour vous inciter vraiment à faire confiance à votre bonne étoile en vous aussi votre étoile elle est intérieure donc n'hésitez pas comme je vous le disais à aller voir mon instagram pour des vidéos enfin la vidéo déjà du mélange de vos cartes mais aussi pour des petites inspirations quotidiennes on va dire si vous avez besoin de messages complémentaires si vous avez votre situation qui vous tracasse vous avez vu cette vidéo et vous avez envie d'en savoir plus n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail mangofedutaro.gmail.com n'hésitez pas à vous abonner à liker aussi et en attendant je vous dis prenez soin de vous soyez vrai ne vous forcez pas ne soyez pas dans l'illusion laissez les choses se faire parce que de belles choses vous attendent vous avez les deux cœurs vous avez la construction l'union donc vraiment voilà vous allez travailler là dessus faites un voyage lâchez prise d'accord enlevez-vous de ce système de forcer de contrôler ok d'être dans le vraiment le comment dire l'obstination et tout se passera bien la nouvelle lune est là pour ça pour un nouveau cycle je vous dis à très bientôt bye bye à très bientôt et vous voyez à très bientôt et vous voyez à très bientôt la nouvelle lune